L'immigration c'est un bon exemple parce que typiquement c'est un exemple sur lequel les économistes, quand ils sont interrogés comme experts, vont toujours insister sur la base d'études qui sont documentées et valides sur le fait que l'immigration a plutôt de bons effets économiques, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'enfonce pas les peu qualifiés des populations locales. Et donc voilà, d'un point de vue économique, tous les curseurs sont plutôt positifs. Et puis dans les pays vieillissants comme beaucoup de pays européens, c'est même mécaniquement souhaitable au fond d'arriver à parvenir à un renouvellement démographique. En revanche, la population est plus hostile, on sait que c'est des sujets très sensibles politiquement. Et c'est un exemple d'un décalage entre ce que souhaite la population et les avis d'expert. Il se peut que la population parle d'autre chose que l'économie et que finalement l'économie soit un peu subalterne dans les considérations. Et donc il y a peut-être des considérations identitaires, sécuritaires, ou sur les services sociaux, la pérennité des services sociaux, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus au cœur du débat politique et qui font que les économistes sont parfois un petit peu hors sujet quand ils cherchent à contribuer au débat public. Bienvenue sur la chaîne de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Cette semaine, avec Augustin Landier, professeur à HEC, qui a co-écrit un livre avec David Tesmar, Le prix de nos valeurs. Bonjour. Bonjour. On a la chance aujourd'hui de discuter de votre livre. Votre livre s'intéresse à la thématique de quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels. Donc de manière concrète, ça veut dire que de l'extérieur, on peut juger que parfois, les gens décident de choses qui ne paraissent pas forcément rationnelles à l'extérieur. Et c'est en lien avec le prix qu'ils accordent à leur propre valeur. Donc la première question que je vous poserai, c'est ce qui est thématisé en début d'ouvrage, c'est que parfois, il y a une différence entre l'avis des experts d'une thématique et l'avis de la population. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence ? Oui, donc c'est assez documenté maintenant. Il y a beaucoup sur des questions de politique économique, de politique publique plus généralement. Sur un sujet, par exemple, comme la taxe carbone, il y a un consensus très très fort chez les experts. C'est-à-dire que 98% des économistes pensent que c'est le bon outil pour gérer la transition climatique. Et puis dans la population, beaucoup moins de gens y sont favorables. Et donc c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est maintenant bien documenté. Il y a une sorte de décalage très fort entre le consensus d'experts et ce que la population juge opportun de son point de vue. Et comment est-ce qu'on explique cette différence ? Il y a trois manières de l'aborder. La première, c'est de dire peut-être que les experts savent et que les gens ne savent pas, les gens de la rue ne savent pas. Et donc dans ce cas-là, les différences d'opinion tiendraient à des différences d'information ou de savoir. Ensuite, une autre possibilité, c'est que finalement, les gens interprètent les questions de manière différente. Donc ça, c'est possible. Si vous avez une question, je ne sais pas, sur l'immigration, par exemple, l'expert va appliquer une définition quasiment légale de ce que c'est qu'un immigré. Et peut-être que l'homme interrogé dans la rue va utiliser une définition plus globale, moins précise, qui prend moins au pied de la lettre la notion légale. Donc ça, c'est une possibilité. Il se peut aussi que les gens laissent de côté... Par exemple, les économistes vont raisonner « toutes choses égales par ailleurs » ou bien quand on leur demande un avis sur une politique fiscale, prendre en compte le fait que si vous ne taxez pas cette chose, vous allez devoir en taxer une autre parce qu'il va bien falloir que l'État se finance. Alors que peut-être que l'homme de la rue répond différemment. Il se dit « moi, je ne veux pas que les impôts augmentent », mais il va avoir du mal à raisonner sur « étant donné que la fiscalité va devoir prélever une somme grand X, quelle est la meilleure manière de la prélever ? » Donc ça, c'est la deuxième possibilité des différences de compréhension de la question, je dirais. Et puis la troisième possibilité, c'est qu'au fond, il y ait des différences dans les préférences, c'est-à-dire un désaccord sur ce qui est souhaitable pour la population. Donc ça, c'est en un sens le plus intriguant et ce qui serait le plus intéressant, c'est finalement des différences dans les préférences, dans finalement ce qu'on appelle le bien commun. Il se peut que le bien commun, du point de vue des experts, ne correspond pas avec ce que les gens souhaitent, ce à quoi ils aspirent pour leur pays ou pour la population qui les entoure. Donc de manière très concrète, ça voudrait dire que par exemple, une population est plus sensible à l'idée de préserver une culture que d'être ouverte à l'immigration, même si économiquement, ça fait sens. Alors ça, c'est un sujet parmi d'autres dans ce qu'on considère, mais c'est vrai que l'immigration, c'est un bon exemple, parce que typiquement, c'est un exemple sur lequel les économistes, quand ils sont interrogés comme experts, vont toujours insister sur la base d'études qui sont documentées et valides, sur le fait que l'immigration a plutôt de bons effets économiques, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'enfonce pas les peu qualifiés des populations locales. Et donc voilà, d'un point de vue économique, tous les curseurs sont plutôt positifs. Et puis dans les pays vieillissants, comme beaucoup de pays européens, c'est même mécaniquement souhaitable, au fond, d'arriver à parvenir à un renouvellement démographique. En revanche, la population est plus hostile, on sait que c'est des sujets très sensibles politiquement, et c'est un exemple d'un décalage entre ce que souhaite la population et les avis d'expert. Il se peut que la population, effectivement, parle d'autre chose que l'économie, et que finalement, l'économie soit un peu subalterne dans les considérations, et donc il y a peut-être des considérations identitaires, sécuritaires, ou sur les services sociaux, la pérennité des services sociaux, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus au cœur du débat politique, et qui font que les économistes sont parfois un petit peu hors sujet quand ils cherchent à contribuer au débat public. Et est-ce que ce fait qu'on puisse être hors sujet, parfois comme une corporation de chercheurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont hors sujet de manière intentionnelle ? J'imagine que ça peut s'expliquer par un parcours, par une manière de réfléchir. Oui, alors effectivement, les experts, d'abord, ils appartiennent à un milieu, et puis ils ont en général leur préférence, et c'est des milieux très internationalisés, globalisés, donc c'est des milieux qu'on peut considérer comme parfois un peu hors sol, au sens où c'est vrai que le milieu des scientifiques universitaires, je ne me mets pas du tout en dehors, on voyage beaucoup, où il n'y a pas vraiment un enracinement, disons, qui fait qu'on a un sens aigu de ce dont la population souhaite parler. Donc il y a parfois un décalage, effectivement, entre les présupposés, même, je dirais, les implicites moraux, qui sont les nôtres, et puis ceux de la population. Je peux donner un exemple de ça, qui est l'universalisme. Je pense que beaucoup des économistes sont utilitaristes, on pourra revenir sur ce que ça veut dire, mais grosso modo, ça veut dire qu'ils considèrent que le bien-être matériel est la bonne mesure, pour savoir si une mesure est efficace ou pas, on va regarder son impact sur le bien-être matériel des gens. Et puis le deuxième implicite, c'est l'universalisme, c'est-à-dire l'idée que toute vie humaine se vaut, et en particulier la vie de quelqu'un qui est très loin géographiquement, à la même valeur que la vie de quelqu'un qui nous est familier, qui vit chez nous, ou qui est de notre famille, de notre communauté, etc. Et alors ça, effectivement, l'universalisme, c'est un héritage des Lumières, c'est un héritage qui, intellectuellement, est valide, et a sa propre histoire, mais qui ne correspond pas aux préférences, à la forme d'altruisme, disons, que la population souvent exprime. Il y a dans la population une espèce de désir de privilégier, disons, les communautés voisines de la sienne. Et parmi les exemples que vous citez comme thématique où l'avis des experts et l'avis de la population peut parfois différer, il y a des exemples historiques très marquants, comme le Brexit, par exemple, où on pourrait croire que si on explique de manière concrète les enjeux et les conséquences du Brexit, l'avis de la population changerait assez drastiquement, ou assez grandement, et vous expliquez que dans les sondages, ou dans la manière de suivre, même quand on explique tous les enjeux, les gens ne changent pas vraiment d'avis, ou pas forcément d'avis. Alors oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, dans les expériences, ça a été fait dans plusieurs types d'études, essayer d'expliquer aux gens ce que disent les experts, sur quelles études ça repose, quel est le consensus, et essayer de modifier leur avis. Et il y a bien un impact, donc l'impact va bien dans la direction qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire que les gens révisent leurs croyances, les approchent du consensus d'experts, mais ça ne modifie pas de manière drastique les différences. Et donc, ces différences, elles persistent. Elles ont l'air de ne pas se réduire, en fait, à une sorte de fossé informationnel. C'est dur à mesurer, parce qu'il se peut aussi que les gens ne fassent pas confiance à ce qu'on leur dit. Ils disent, vous me dites ça, mais est-ce que je dois vraiment le croire ? Mais on sent bien qu'il y a autre chose qu'une simple différence d'information derrière cette différence de croyance sur ce qui est souhaitable. Et pour essayer de mieux comprendre cette différence, vous choisissez une approche économico-morale pour comprendre pourquoi est-ce que les différences peuvent exister. Peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi vous choisissez cette approche ? Traditionnellement, disons, en sciences sociales, on a cherché à séparer un peu ce qui relevait de l'économie stricto sensu avec l'idée qu'il y a le jeu du marché, du business, le jeu marchand qui a ses propres normes et où, finalement, c'est admis qu'on n'est pas là pour faire plaisir à ses amis ou pour acheter des choses par compassion pour le vendeur. Mais voilà, on cherche le meilleur rapport qualité-prix, c'est les lois du marché. Et donc, il y a une autre sphère que les économistes les plus libéraux et puis même l'inventeur un peu de cette idée de la sphère du marché qu'est Adam Smith, ils reconnaissaient l'idée qu'il y a une autre sphère qui est la sphère des sentiments moraux et qui concerne la vie familiale, amicale, citoyenne. Et donc, c'est une grosse fraction, disons, de nos rapports sociaux. Mais traditionnellement, on essaye toujours de segmenter un petit peu les deux et traditionnellement, les économistes s'intéressent plutôt à la vie du business, du marché, la vie marchande. Mais alors, de plus en plus, on se rend compte que ces deux sphères communiquent et qu'en permanence, les décisions qu'on prend, elles concernent à la fois des décisions marchandes, on a un budget, on essaie de le dépenser de manière intelligente, et il y a des enjeux moraux qu'on ne peut pas séparer, à savoir que si on achète un produit qui est, par exemple, fabriqué dans des conditions qui ne correspondent pas à ce qu'on considère comme décent, indirectement, on soutient, on accorde une forme de crédit moral à ce type de production. Et donc, les gens, de plus en plus, cherchent à réconcilier finalement ces deux sphères et à être unifiés. Et donc, d'où l'idée de ce qu'on appelle des préférences économico-morales, c'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre les gens face à des dilemmes où ils doivent choisir ils vont être confrontés à des situations où il y a un arbitrage à faire entre l'efficacité économique d'un côté et puis de l'autre, une tension morale. Donc, par exemple, ça peut être des thèmes qui sont liés aux questions protectionnistes. Est-ce que vous souhaitez que votre ville utilise des trains qui sont produits localement, par exemple en Europe, ou face appel à un marché international ? Et on dit aux gens, répondez à cette question, sous l'hypothèse que faire appel à un marché local, ça va augmenter le prix des tickets et là, on leur donne des valeurs concrètes, 5 euros, 10 euros, 50 euros, et on regarde comment ça modifie leur réponse, leur adhésion à ce type de mesures. Et dans le livre, vous faites ça pour plusieurs thématiques, on va en aborder quelques-unes maintenant. Et en début du livre, vous observez que les clivages traditionnels gauche-droite ne sont pas les seuls qui structurent la société, mais vous observez aussi un clivage collectivisme vs. individualisme. C'est aussi une question de valeur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce clivage ? Oui. Donc, quand on regarde la manière dont les gens répondent, on le fait dans trois pays, la France, les États-Unis, l'Allemagne, les différences entre pays ne sont pas majeures, mais au sein de chaque population, il y a des grosses différences. Et on s'aperçoit qu'on peut les ramener à deux grands clivages, deux grandes dichotomies. La première, c'est la différence gauche-droite qui est traditionnelle entre les progressistes et les conservateurs, disons. Et donc ça, ça va concerner, par exemple, le niveau de taxation optimale, la politique budgétaire de l'État, pour faire vite. La droite veut plus de défense et de sécurité, et de manière générale, moins de dépenses, tandis que la gauche veut plus d'écoles et d'éducation et une politique budgétaire ambitieuse, enfin, un rôle plus ambitieux pour l'État. Donc ça, c'est traditionnel et c'est bien compris. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi émerger sur certains thèmes une différence entre les individualistes qui disent, ce qui compte, quand même, c'est d'être efficace. Et moi, de mon point de vue, ce n'est pas à moi de m'occuper de la communauté ou des conséquences de mes actions. Et donc, sur des thèmes comme le protectionnisme, par exemple, ou aussi des thèmes comme la responsabilité sociale des entreprises, on voit que ce qui est marquant, c'est moins la différence gauche-droite que, est-ce que, grosso modo, la personne est très individualiste, au sens de, elle ne met pas beaucoup de poids sur les valeurs, que ce soit des valeurs traditionnellement de droite ou de gauche, ou est-ce qu'au contraire, la personne, quand elle répond sur des questions de valeurs, a tendance à privilégier le groupe sur l'individu ? Donc, on appelle ça collectiviste, mais ce n'est pas un bon mot, c'est dur de trouver le mot adéquat, mais grosso modo, c'est les gens qui réfléchissent à la possibilité de se sacrifier pour le groupe, qui trouvent naturel, disons, qu'à un certain niveau, ce soit une bonne chose de sacrifier l'individu pour le groupe si ça vaut vraiment le coup pour sauver, disons, le tissu du groupe. Donc là, ce serait un bon exemple avec le protectionnisme, de dire qu'on met des frontières, ça coûtera plus cher, mais au moins l'industrie restera en France, en Allemagne, par exemple. Voilà, donc ça, ça peut être un exemple, et après, on peut se poser la question de est-ce que c'est souhaitable, même d'un point de vue social, quoi, mais en tout cas, on met les gens face à cet arbitrage où on leur dit, ben voilà, il y a des usines qui ferment, si on veut les maintenir, il faut une forme de protectionnisme, mais ça va induire une perte d'efficacité économique. Et ça me semble une manière plus honnête, en quelque sorte, de poser ces questions du protectionnisme que de simplement rappeler aux gens que c'est inefficace. C'est-à-dire qu'effectivement, le libre-échange est efficace, il crée de la valeur, mais il peut aussi détruire des communautés, des villes qui sont très dépendantes de certaines industries. et donc c'est important, effectivement, que les gens aient en tête ces arbitrages quand on leur pose ces questions. Et ça permet d'expliquer aussi, à notre sens, pourquoi dans la population, les votes de la population, on voit ces thèmes émerger dont les économistes ont du mal à rendre compte, en fait, parce que de leur point de vue, il n'y a pas vraiment d'arbitrage. Sur la thématique du protectionnisme, quand on suit les cours d'économie comme étudiant, on apprend tout de suite que le libre-échange marche mieux, crée plus de richesses, et que la seule difficulté, c'est qu'en cours de route, certains sont perdants quand on ouvre les frontières et qu'on peut les dédommager ou les inclure dans le processus comme ça. Et sauf erreur, dans le livre, vous évoquez que ce n'est pas toujours si facile de dédommager les gens, de les identifier et que ça explique aussi peut-être une partie de la réticence. Oui, donc effectivement, l'idée du libre-échange, c'est que ça augmente la taille du gâteau et que donc on devrait pouvoir, si on sait redistribuer le gâteau additionnel qui est ainsi créé, rendre tout le monde mieux d'un point de vue matériel. Alors c'est difficile à mettre en œuvre parce que c'est difficile d'identifier les gens qui sont les perdants de la mondialisation, mais aussi parce que, et donc ça, les économistes ont dû pas mal en prendre conscience parce que faire des chèques, ça ne suffit pas en fait. C'est-à-dire que ce qu'un travail apporte à l'individu, à la communauté, ne se réduit pas en fait à une valeur économique. Et donc de plus en plus, on s'aperçoit, et c'est un des thèmes, par exemple, qu'Angus Deaton, dans son livre, sur les effets délétères de la désindustrialisation, dans certaines villes américaines avec des taux de suicide importants, des problèmes de drogue, ce qu'ils montrent, c'est que le fait d'avoir un travail, l'intégration que ça permet dans la vie sociale ne peut pas simplement être compensée par des transferts financiers. Ça ne suffit pas à remplacer le fait d'avoir un travail. Et donc du coup, il faut se poser la question de la vitesse à laquelle on peut procéder à des changements comme ça importants du tissu social, sachant que ça ne se cicatrise pas rapidement et que dans certains cas, ça peut vraiment créer ce que Durkheim appelait un sentiment d'anomie, c'est-à-dire que les gens se sentent déconnectés finalement de la société, inutile, et s'ils ne retrouvent pas un travail, leur verser une pension, ça ne va pas remplacer ce qu'ils avaient avant. Donc que tout n'est pas économique au final. Tout n'est pas économique. Dans un chapitre du livre, vous parlez du nudge, donc le nudge, on peut appeler ça parfois le paternalisme libertarien, donc c'est l'idée de donner un coup de coude pour aller dans la bonne direction. L'exemple le plus connu, vous le citez aussi dans le livre, c'est que quand on place dans des urinoirs une petite mouche dans l'urinoir, les gens font pire dans la bonne direction et il y a beaucoup moins de problèmes. Et donc c'est une idée de guider dans la bonne direction et vous, vous vous opposez à ce concept, en tout cas, vous voyez certaines faiblesses. Oui, alors je pense que, comme dans beaucoup d'idées, ça a été une idée très à la mode dans les années 90, avec tout le travail de Dick Feller, Sunstein, qui était plutôt du côté légal, ou philosophie légale de tout ça. Ils ont, grosso modo, développé une doctrine qui permet d'être paternaliste sans avoir les inconvénients moraux du paternalisme. Et donc l'idée, c'est de dire, par défaut, on va fixer ce qui va se passer. Donc si l'individu ne fait rien, grosso modo, son épargne, par exemple, va être allouée vers certains types de fonds. Et puis, s'il ne s'appelait pas aux gens, ils ont le droit de défaire, grosso modo, ce qu'on a choisi pour eux. Ça va leur prendre un petit peu de paperasse administrative, mais ils ont le droit de s'en défaire. Et donc, il n'y a pas d'enjeu moral puisqu'on les guide vers ce que nous, économistes, on pense être optimal pour eux. Donc ils vont se faire moins de mal, entre guillemets, ils vont moins être victimes de leur propre biais. Mais par ailleurs, ils conservent leur liberté formelle, sachant qu'ils ont le droit de défaire ce qu'on a choisi pour eux. Et donc ça, c'est un petit peu dangereux. Je pense que dans pas mal de cas, il y a une bonne intuition derrière qui est la question de l'ergonomie de tous nos processus, de politiques publiques, mais même de services sociaux, etc. L'idée qu'il faut que les choses soient simples pour les gens et que si on peut leur simplifier la vie, disons, en pré-remplissant certaines choses, c'est mieux pour eux. Donc ça, moi j'adhère complètement à ça. Je pense qu'effectivement, une grosse partie des gains de productivité aujourd'hui, c'est la simplification dans la vie des gens et le fait qu'on enlève des pertes de temps qui rendent la vie des gens plus simple. Mais alors par ailleurs, ce que je pense un peu pervers, c'est cette idée de faire le pari que les gens vont être trop paresseux pour faire leur choix eux-mêmes. Donc ça, on voit bien que ça induit, disons, une sorte d'anesthésie qui était très bien décrite par Tocqueville qui avait pas mal anticipé en fait cette espèce d'anesthésie des classes moyennes, des pays qui petit à petit s'enrichissent et puis qui finalement deviennent de plus en plus sensibles à des questions de confort, un peu trivial et de moins en moins, enfin se posent de moins en moins de questions sur le fond. Donc par exemple, pour ce qui est de l'épargne, oui, ça serait dangereux à mon sens que les classes moyennes se désintéressent des libertés qu'elles ont en fait dans l'utilisation qui est faite de leur épargne et délèguent ça complètement à l'État ou à des experts qui décideraient pour eux. Donc je pense que c'est important que les gens continuent à se poser les questions et fassent les choix eux-mêmes. Il y a des limites à ce paternalisme un peu soft, notamment, il ne s'agirait pas que ça conduise les gens à se désintéresser des grands arbitrages qui relèvent de leur liberté. Vous expliquez même dans le livre que le nudge peut sous-entendre que quasiment une pensée un peu complotiste de se méfier de l'État qui décide pour nous et qui nous paternalise. Donc ça pourrait aussi radicaliser une partie de la population. Oui, je pense que petit à petit il y a une allergie qui se développe en fait à cette officialisation disons de la manipulation par l'État avec des usages de techniques qui grosso modo peuvent induire des comportements que l'État juge vertueux boire moins de sucre ou de choses qui sont toxiques. Donc il y a des bonnes intuitions comme toujours derrière ces politiques publiques mais c'est important qu'elles ne soient pas faites de manière un peu sournoise, cachée et en particulier je pense que ça peut créer des antagonismes si c'est fait d'une manière qui n'est pas visible et dont les individus ne sont même pas tout à fait conscients. Donc il faut être très précautionneux à mon avis dans tout ce qui relève de la manipulation. Il y a une autre question qui se pose avec le nudge c'est qui est-ce qui nudge les gens qui nudge. Vous l'évoquez, il y a la difficulté d'identifier les bonnes mesures parfois on peut se tromper dans son jugement. Absolument et puis on retombe un peu sur la question des experts c'est-à-dire que les experts ont une conviction de savoir ce qu'est le bien commun mais les individus peuvent ne pas être d'accord et donc dans la manière de vivre sa vie de choisir le niveau de risque qu'on souhaite prendre par exemple les individus peuvent être assez hétérogènes avoir des visions différentes de celles des experts et donc là aussi il ne s'agirait pas que tous ces débats sur la gestion du risque par exemple dans la vie individuelle soient complètement supprimés dans les décisions qu'on peut prendre individuellement. Un autre chapitre du livre est consacré à la liberté et on pose la question est-ce que la liberté c'est une valeur en soi ou simplement une variable qui s'ajuste en fonction de l'efficacité économique parce que ça peut arriver que parfois sur le chemin de l'efficacité la liberté soit plutôt un problème parce que les gens se comportent de manière pas tout à fait attendue ou pas selon ce que les experts voudraient donc est-ce que la liberté est une valeur en soi ? Alors, oui, je pense que dans la tradition philosophique la liberté est une valeur en soi mais qu'en revanche les économistes alors même qu'ils se voient pour beaucoup comme des défenseurs de la liberté individuelle ne lui font pas du tout justice c'est-à-dire que l'économie telle qu'elle est enseignée a une vision purement instrumentale de la liberté il y a cette vieille idée libérale que par exemple Hayek a formalisée qui est que les individus en savent plus sur eux-mêmes que l'État et donc c'est important que l'État ne fasse pas trop de choix de manière centralisée qui préjuge en quelque sorte de ce que les individus veulent donc ça c'est une intuition qui est bonne mais qui ne suffit pas en fait à défendre la liberté parce que dans beaucoup de cas finalement l'État peut en savoir beaucoup sur les individus par exemple on traverse tous un cycle de vie donc quand vous avez 20 ans vous ne savez pas très bien qui vous serez à 50 ans l'État le sait mieux que vous en un sens parce que tout le monde traverse un peu un cycle de vie biologique similaire et donc en un sens on peut de manière observationnelle savoir un petit peu ce que va être le parcours de vie d'un individu donc c'est assez dangereux cette idée que parce que l'État en sait moins c'est pour ça qu'il ne faut pas que l'État choisisse c'est pour ça qu'il faut laisser la liberté aux individus parce que si c'était la seule raison de défendre la liberté c'est une raison très fragile encore une fois avec le machine learning le big data on peut dire finalement dans beaucoup de cas les individus n'en savent pas tellement plus que l'État sur quels vont être leurs besoins à long terme et donc je pense qu'effectivement il faut en revenir à la défense philosophique de la liberté comme un élément de la dignité humaine du parcours de vie qui est le nôtre et autant que possible réintroduire dans l'économie parce que ça s'est perdu en cours de route cette idée il n'y a que Amartya Sen ce philosophe et économiste qui défend cette idée que finalement ce qui compte pour l'utilité des individus ce n'est pas seulement la consommation finale qu'ils arrivent à obtenir avec leur budget mais c'est aussi les opportunités qu'ils ont eu les choix qu'ils ont eu à faire autrement dit si au bout du compte vous mangez je ne sais pas une pomme plutôt qu'une banane c'est différent de savoir si c'est l'État qui a choisi pour vous ou si c'est vous-même qui avez choisi même si au bout du compte le résultat est le même donc le processus le fait que vous ayez eu le choix ça compte dans la manière dont votre expérience de consommateur et votre expérience de vie plus généralement se produit et je crois qu'Amartya Sen n'a pas réussi à imposer ou à faire devenir majoritaire sa vision du monde non il n'a pas réussi vraiment à l'intégrer à la microéconomie il a essayé de le modéliser avec la théorie des capacités et avec cette idée qu'il fallait que les préférences des personnes ne portent pas seulement sur le panier de biens qu'ils obtiennent à la fin mais sur les choix qu'ils ont eus et la manière de choisir c'est intéressant d'ailleurs que ce soit un économiste d'origine indienne qui soit arrivé là et c'est lié au thème de la décroissance c'est-à-dire que Gandhi avait une vision très ascétique finalement de ce qu'était la vie bonne et donc pour lui il aurait aimé finalement que le peuple indien s'engage vers une vie très ascétique et les économistes indiens tout en étant proches en fait de ces intuitions disaient pourquoi pas mais c'est important que ce soit un choix des individus c'est-à-dire qu'il n'y aurait rien de pire que d'imposer une forme de pauvreté ascétique que ce soit l'état qui l'impose aux individus en revanche si c'est un choix des individus très bien c'est tout à fait valide comme choix et donc ça c'est une intuition qui est intéressante aussi parce que c'est un peu relié aux ces questions de décroissance il se peut que la sobriété soit une voie saine et qui peut conduire à un épanouissement des individus mais il y a une grande différence entre la sobriété subie et imposée et puis celle qui est choisie c'est donc sans doute le prix des valeurs qui différencie peut-être une dernière thématique dans le livre que vous abordez c'est l'identité on peut poser quelle identité parce que vous en présentez trois visions une vision d'identité peut-être de droite de gauche et une libérale donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur les différences ouais bon c'est une catégorisation comme toute catégorisation elle est un petit peu comme ça arbitraire mais pour faire vite la vision de droite conservatrice c'est l'identité c'est un héritage vous héritez d'un certain nombre de valeurs d'un patrimoine d'une religion parfois et donc l'idée c'est que vous devez cultiver cet héritage en devenir l'avocat en quelque sorte et le transmettre donc ça c'est la vision de droite plutôt conservatrice de l'identité comme héritage avec une vision un peu patrimoniale ensuite il y a une vision de gauche mais qui n'est aujourd'hui une vision divisée en fait avec d'un côté une forte inquiétude face à ce thème de l'identité qui met mal à l'aise parce qu'il clash avec l'universalisme et donc on a tous en tête le danger du nationalisme voilà l'Europe reste très traumatisée quand même par ces années 30-40 le passage par les fascismes le nazisme et donc une inquiétude sur les identités nationales en particulier et puis sur la crispation qui peut conduire aussi à privilégier notre communauté face à d'autres communautés donc il y a aussi un rejet de l'impérialisme du colonialisme etc et puis par ailleurs il y a aussi à gauche une sorte de volonté de défendre la diversité culturelle et donc qui va un petit peu dans l'autre sens parce que du coup ça conduit à essayer de faire plus de place aux communautés et à leur identité donc ça c'est je dirais que la gauche actuellement est divisée en son sein en fait sur cette question de l'identité et donc du coup mal à l'aise en particulier pour ce qui est des intellectuels de gauche et puis après la vision libérale elle consiste à dire bon effectivement on ne vient pas de nulle part donc c'est important de ne pas être de la dénégation de ne pas dire bah non on est des individus qui naissent à eux-mêmes par eux-mêmes de rien non c'est pas vrai on est enchâssé dans une langue dans une histoire familiale mais après on a beaucoup de choix sur ce qu'on garde et ce qu'on rejette c'est-à-dire que vous pouvez très bien être né dans une famille qui a une religion et choisir de ne pas adopter cette religion et construire votre identité d'une manière qui reprend bah une partie des affiliations qui viennent de votre histoire mais fait une sélection et donc il y a par exemple un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Appia qui est un défenseur de cette approche très libérale en fait d'une construction par l'individu de bah des identités qu'il consolide disons dans sa trajectoire personnelle mais avec l'idée qu'il y a un choix à faire on a le droit de faire le tri et on a le droit dans certains cas même de revendiquer des identités qui ne sont pas des héritages mais qui sont des identités d'adoption donc ça c'est la vision libérale en fait qui est très liée à l'idée qu'on a des choix à faire et que quand on fait ses choix et qu'on adopte une identité ça crée aussi des loyautés et que du coup il ne faut pas être trop mal à l'aise avec cette idée que c'est un peu une entorse face à une vision très simpliste de l'universalisme c'est-à-dire que une fois que vous êtes enchâssé dans une communauté c'est normal de sentir que vous avez des devoirs vis-à-vis de cette communauté il ne faut pas en avoir honte et donc avec ces trois identités qui sont évidemment des catégories vous jugez qu'il est important de mieux les intégrer dans l'analyse économique parce que parfois ça peut expliquer aussi des différences entre ce que les experts pensent et ce que la population voudrait Oui alors moi-même j'ai pas mal évolué là-dessus je pense qu'effectivement notamment la manière dont les économistes modélisent le travail par exemple je pense qu'il y a des identités qu'il y a un rejet parfois du corporatisme par exemple qui est naturel quand on est un économiste libéral parce qu'on associe la corporation à la rente ou au fait que l'artisan qui est patenté va oppresser en quelque sorte ceux qui n'ont pas la patente qui leur permet d'exercer le métier etc donc effectivement il faut avoir en tête cette question des rentes et du fait qu'il faut que les choses soient justes qu'on puisse accéder au métier mais garder en tête qu'il y a des identités individuelles très fortes autour de ces métiers et que du coup il faut les respecter et quand on opère des changements qui conduisent parfois à la disparition de certains métiers il faut réaliser en fait ce que ça représente pour les individus et qu'on ne change pas comme ça du jour au lendemain d'identité quand on dit aux gens désolé votre métier n'existe plus c'est pour l'individu en fait quelque chose qui peut toucher en fait à des éléments très très fondamentaux de la personne et donc il faut comme économiste avoir ça en tête notamment dans la manière on modélise le rapport à un travail absolument sur cette réponse finale on vous invite à lire le livre en général il permet de mieux comprendre certains malaises contemporains aussi en termes de protectionnisme d'identité aussi sur des thématiques comme l'immigration ou le nudge le livre est très intéressant parce que les chapitres s'enchaînent il peut aussi se lire je pense de manière séparée si on n'a pas envie de lire les 200 pages en une seule fois mais ça permet de beaucoup mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on perçoit des choses qui tout à coup de manière empirique ne se reflètent pas alors que la différence peut s'expliquer par l'approche que vous proposez en fin d'entretien on pose la question traditionnellement à nos invités s'ils ont un livre ou une oeuvre artistique qui les a marqués au fil de leur vie en lien avec la liberté donc quelle serait la vôtre ? quand on a écrit ce chapitre sur les libertés avec David Tessmar on s'est beaucoup appuyé sur John Stuart Mill et Isaiah Berlin donc si j'avais des livres un peu philosophiques à recommander c'est ceux-là c'est vraiment des lectures qui peuvent se faire plusieurs fois dans une vie qui sont très riches mais pour moi sur la liberté le livre qui m'a qui m'a le plus marqué qui est relié un peu à mon obsession de la liberté parce que je suis un économiste libéral depuis toujours c'est un thème qui me travaille c'est les misérables en fait pour moi les misérables c'est vraiment un traité sur la liberté avec même une dimension assez philosophique des exemples qui je trouve sont très utilisables il y en a un qu'on utilise dans le livre qui est un passage assez lumineux en fait où Victor Hugo montre que finalement quand on regarde une communauté de moines qui vivent dans leur robe de bure avec des vêtements pauvres et un rythme de vie très dur et quand on regarde des bagnards c'est des vies très similaires mais qui en fait n'ont rien à voir parce que dans un cas il y en a une qui est choisie et qui est donc plutôt un exercice ultime de la liberté en fait la liberté de se contraindre alors que le bagnard lui subit en fait un enfermement et donc il peut essayer de le vivre comme une vie comme ça sacrifiée où il trouve un sens mais malgré tout c'est pas du tout les mêmes conditions et donc ça c'est un passage que je trouve lumineux par exemple parce qu'on voit bien que les économistes se trompent en fait en regardant juste en mesurant le niveau de consommation des individus ça suffit pas en fait à décrire l'état de l'individu et donc on peut choisir en fait des modes de vie qui peuvent être finalement très dépouillés sans pour autant que ça soit souhaitable que l'état les impose au reste de la population voilà donc ça c'est on retombe un peu sur ce thème dont on parlait au sujet d'Amartya Sen mais donc Les Misérables bah maintenant avec les PDF ou les versions Kindle de ses romans vous pouvez chercher le mot liberté vous verrez qu'il apparaît des centaines de fois en réalité dans un livre comme Les Misérables alors on vous le conseille pour mieux comprendre la finesse humaine et on conseille également la lecture du prix de nos valeurs co-écrit avec David Tesmar et on vous remercie encore pour cet échange et on souhaite à tout le monde une bonne journée merci beaucoup pour ne manquer aucun de nos contenus n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche et pour faire infuser la liberté n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous et à tout le monde